Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off The Mat. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. J'avais enregistré il y a quelque temps un épisode sur le pardon, et c'était un épisode qui était principalement tourné sur le fait de pardonner aux autres. En tant que grande sensible, dans ma vie, dans mes relations, j'ai beaucoup attendu des autres, beaucoup attendu de certaines situations, de certains événements, ce qui m'a causé évidemment beaucoup de déceptions. Généralement, quand on est déçu de quelqu'un, c'est qu'on lui en veut aussi de quelque chose. Et ça m'a mis beaucoup de temps en fait à pardonner, parce que j'étais un petit peu cette petite tête de cochon où je n'avais pas envie en fait de donner raison à l'autre. Donc je ne voulais pas pardonner, parce que j'avais cette sensation qu'en pardonnant, je lui donnais raison, et que je taisais finalement ma vérité, je taisais mes émotions. Et avec le temps, bien sûr j'ai compris que pardonner aux autres, c'était s'offrir cette paix et cette sérénité intérieure, premièrement. Et pardonner aux autres, c'est aussi accepter qu'on a sa part de responsabilité dans ce que l'on ressent, au sens où on est des individus différents avec une sensibilité qui va être différente. Et je sais d'expérience maintenant, bientôt du haut de mes 34 ans, que je suis un être très sensible, et que ce n'est pas forcément toujours compris de la même manière de l'autre côté. Et donc en pardonnant en fait, je me suis permise aussi d'être moins seule, on va dire, dans ma vie, et d'apprendre aussi de tout ça, de toutes ces expériences, et de trouver un peu plus de demi-mesure dans mes réactions, dans ma manière de vivre aussi mes relations amicales, amoureuses, etc., même familiales, en vivant un petit peu plus dans cet entre-deux. Ce n'est pas facile quand on est quelqu'un qui vit dans ses polarités, si tu m'écoutes et que tu vis dans tes polarités, tu sais à quel point c'est difficile d'accepter en fait, de vivre cet entre-deux, parce qu'on a toujours la sensation de jamais être à un point final, si ça fait sens. De jamais, d'être justement dans cet entre-deux. Moi le gris, je ne le vois pas comme la destination, comme le point final. J'ai vraiment l'impression que ce n'est pas une place confortable et ce n'est pas là où on est censé rester. Aujourd'hui, c'est se pardonner à soi, dont j'avais envie de parler. Parce que, et c'est ce que je vais aussi partager dans cet épisode, moi je m'en suis beaucoup voulue justement, par rapport à là ce que je racontais, par rapport à ce que je pouvais ressentir, je m'en suis voulue d'avoir ressenti certaines émotions et je m'en suis voulue de les avoir ressenties à une certaine intensité. et je m'en suis aussi voulue de certaines manières dont j'avais pu un jour dire les choses, faire les choses, etc. Toi qui m'écoutes, dans ta vie, combien de fois est-ce que tu t'es fait le reproche d'avoir parlé trop vite, de ne pas avoir fait preuve d'assez de patience, de ne pas avoir trouvé les justes mots dans telle situation, d'avoir été trop impulsif, impulsif, et au contraire d'avoir mis trop de temps à réagir. Parce que sans s'en rendre compte, quand on est des êtres véritablement et honnêtement bienveillants, et bien parfois ça va nous faire défaut, au sens où on va un petit peu se ronger de l'intérieur. Parce que quand on a envie de vouloir toujours faire bien, d'aider, d'être dans cet état de présence pour les autres, et bien il va arriver qu'on va trop en faire, et que finalement, la manière dont on va agir, ce « trop » ne va pas être adapté ou idéal par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'en d'autres mots, ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, la manière dont on va le dire, la manière dont on va le faire, ne va pas être reçu de la manière dont on aurait souhaité que ce soit reçu. Moi je m'en suis beaucoup, beaucoup voulue à l'époque, parce qu'adolescente, j'étais quelqu'un de très impulsif, parce que je ne savais pas gérer mes émotions. Déjà, je ne comprenais pas, enfin, oui, je ne comprenais pas en fait qu'on avait des émotions qu'il fallait écouter. C'est-à-dire que, pour moi, on ressentait des choses, et ça faisait partie de nous. Alors que finalement, avec le yoga, j'ai compris qu'une émotion, c'était quelque chose qui me traversait, quelque chose que je ressentais à un certain degré, et que, en prenant conscience de cette émotion, en regardant cette émotion, en l'observant détachée de moi, Marine, eh bien, j'avais la capacité déjà de la comprendre, cette émotion, de l'écouter, de savoir ce qu'elle était en train de me communiquer, pourquoi je la ressentais, et puis tout simplement de m'en libérer, de m'en débarrasser, pour ensuite passer à autre chose. Avant, je manquais énormément de tact, j'avais pas cette capacité à trouver des bons mots pour ne pas blesser, parce que, déjà, encore une fois, j'avais pas conscience, je laissais les émotions parler pour moi, et j'avais pas non plus une notion, et c'est drôle, hein, parce que quand vraiment j'ai cette image de moi, ben, ignorante, insouciante, naïve, on va dire, mais j'avais pas conscience qu'il y avait une manière de dire les choses, j'avais pas conscience de cette notion d'empathie, de compassion, de tolérance, etc. Pour moi, je ressens quelque chose, je le dis, brut de décoffrage, tel qu'il sort, tel que je le ressens. Et, aujourd'hui encore, on va dire que j'ai du mal à placer mes limites. Et donc, j'ai un peu ces mots, souvent, qui reviennent, t'aurais pas dû dire ça, t'aurais pas dû dire comme ça, t'aurais plus l'âge dû attendre, t'aurais plutôt dû dire les choses d'une certaine manière-là, pourquoi tu t'obstines, pourquoi tu n'arrives pas à lâcher, etc., etc. Ma plus grande blessure, à moi, c'est une blessure que j'appelle ma blessure racine, parce que c'est elle qui est à l'origine de ce manque, en fait, de confiance en moi, qui est encore latent, c'est encore quelque chose sur lequel je travaille. Et c'est pour ça, en fait, que je trouve beaucoup de confort, finalement, dans la solitude. C'est une blessure, en fait, qui date de mes années collège, et j'en avais parlé en newsletter il y a quelque temps. À l'époque, j'ai émis des mots qui étaient imparfaits par rapport à la situation, parce que, ben, j'étais une jeune fille de 14, 15 ans, j'étais naïve, j'avais envie d'être, j'imagine, drôle, j'avais envie d'être acceptée, j'avais envie de toutes ces choses-là. Et j'ai émis des mots, alors je vous rassure, ce n'était pas du tout des mots catastrophiques, violents, ou quoi que ce soit, mais c'est des mots, en fait, qui ont blessé la personne qui les a reçus. Pareil, elle, de son âge de 14 ans. Et ça a été, en fait, mon plus grand traumatisme. Aujourd'hui, je le sais, je l'ai compris. Même s'il y a plein d'autres choses qui, j'estime, sont un petit peu plus graves qui me sont passées dans ma vie, qui sont passées dans ma vie après ça, et ben, c'est finalement, c'est cet événement-là qui a été un petit peu la source, on va dire, de tous les maux, de toutes les blessures que je porte encore en moi. Et en blessant la personne en face de moi, j'ai vécu le rejet et j'ai vécu l'abandon. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, à l'origine de cette peur infondée de jamais me sentir assez ou de jamais me sentir juste, et aujourd'hui, 20 ans plus tard, cette blessure, elle est encore à l'origine de ma peur de jamais me sentir assez, de jamais me sentir juste, ou au contraire, de toujours, en fait, me sentir trop. J'ai la sensation de ne jamais mériter, et du coup, j'ai beaucoup de mal à m'insérer au sein d'un groupe, parce que j'ai toujours peur qu'un jour, je puisse involontairement dire un mot de travers. Et c'est fou, hein, parce que on me dit souvent, mais tu te sens pas toujours seule, t'es toujours toute seule, tu passes beaucoup de temps seule, et c'est vrai, et la réponse, elle est vraie, quand je l'ai dit, je suis une introvertie, j'ai besoin de passer plus de temps seule qu'en groupe pour me régénérer, et je pense clairement que c'est aussi l'habitude. Puis, plus on passe du temps seule, plus on est habitué à être seule, moins on a l'habitude, finalement, d'être entouré d'autant d'énergie, de devoir, finalement, éplonger un petit peu quand même de l'énergie autour de nous, parce que, mine de rien, quand on le veuille ou non, on éponge un petit peu ce qui se passe autour de nous. Forcément, c'est plus difficile quand je me retrouve dans des situations de groupe. Mais au-delà de ça, quand je donne des cours, quand je passe des moments avec les filles, quand je fais des retraites, etc., j'ai pas cette peur. J'ai pas cette peur, elle n'existe pas, elle n'est pas là parce que le schéma est différent, la relation est différente, la situation, tout ça, tout est différent. on n'est pas dans l'objectif de créer un cercle vraiment d'amis ou d'être en soirée, d'être, voilà. Il n'y a pas, je sais qu'on est tous et toutes là, on va dire, pour la même raison, avec la même intention et je ne ressens pas le risque qu'on me rejette et qu'on me mette de côté. De toute façon, ça risquerait d'être compliqué dans le cadre de ma retraite de yoga, mais voilà, du coup, c'est pas quelque chose que je ressens. Par contre, quand on va m'inviter faire un événement de groupe avec plein de personnes avec qui il va falloir sociabiliser, tisser des liens, pourquoi pas, partager des centres d'intérêt, ça va être difficile parce que, inconsciemment, j'ai des peurs parce que c'est des schémas qui se sont systématiquement reproduits. Donc, je pense que c'est humain et naturel chez tout le monde d'avoir un peu ce mouvement de self-defense, c'est tout simplement d'éviter ces genres de situations où finalement on se retrouve en groupe. Souvent, on a tendance à donner la responsabilité de notre manque de confiance en nous, soit une relation, soit une situation passée qui nous aura particulièrement abîmés. Mais la réalité, c'est qu'on a finalement laissé ces personnes ou ces situations nous détruire. Évidemment, quand on se construit, quand on est jeune, quand on aime passionnellement, quand on donne sa confiance infinie, on va s'incarner dans cette version la plus vulnérable de nous. Et ça, je pense que c'est très beau, c'est très inspirant et ce n'est pas quelque chose qu'on devrait arrêter. Se montrer à nu, être capable d'exprimer ses émotions, être capable d'exprimer sa vulnérabilité, ses blessures, son passé, etc. c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui permet de construire des relations qui sont saines, qui sont solides et qui sont sincères. Par contre, se blâmer, ça c'est contre-productif. Se victimiser, c'est contre-productif. A l'inverse, reconnaître qu'on possède en soi tout le potentiel et la résilience nécessaire pour s'élever, c'est ça qui va nourrir et contribuer à construire cette croyance que l'on mérite et que l'on est capable. Et c'est en s'aimant et c'est en s'accétant tel qu'on est, en s'autorisant à ne pas être cet être parfait, qu'on va contribuer à attirer à soi des relations et des situations qui nous accompagneront sur ce même chemin. Un jour, j'ai une amie qui m'a dit ces mots et je l'avais déjà aussi partagé parce que c'est quelque chose qui m'avait énormément touchée. Je ne t'aime pas pour ce que tu fais, je t'aime pour qui tu es. Et c'est probablement les paroles qui ont été les plus bouleversantes de ma vie, les paroles les plus bouleversantes que j'ai un jour pu recevoir avec celles de ma maman qui un jour m'a dit qu'elle était fière de moi. Et malgré la sincérité avec lesquelles ces paroles, que ce soit de ma maman ou de mon amie, ont été prononcées, j'ai sincèrement sur l'instant et aujourd'hui encore pas été vraiment en mesure de les recevoir. Je n'ai pas été en mesure de me dire « Elle a raison, je ne suis pas de fière de moi. » « Oui, elle a raison, ma valeur, elle est intrinsèque. » Je n'ai pas été capable de penser qu'on pouvait m'aimer et je n'ai pas non plus été capable de penser que ma mère, pourtant quand même ma mère, pouvait éprouver de la fierté pour finalement ce rien que j'avais accompli parce que c'est comme ça que je le vois ou que je l'ai vu. et c'est un peu ce truc de en fait personne ni même moi-même est parvenu à voir ça auparavant. En tout cas, je n'ai jamais laissé personne le voir, je n'ai jamais laissé personne m'exprimer ça. Du coup, pourquoi je le croirais ? Dans mes relations amoureuses notamment et ça je pense que c'est un peu l'exemple de beaucoup de femmes blessées, je n'ai jamais attiré à moi des relations qui étaient saines parce que je ne me suis jamais estimée, je ne me suis jamais respectée, je ne me suis jamais prouvée que je méritais de recevoir l'amour donc à quel moment si c'est un schéma que je ne connais pas, si l'amour ce n'est pas quelque chose que je connais véritablement, comment je peux être capable de demander ça à quelqu'un si moi-même en fait ma définition de l'amour elle est autre. Donc forcément j'ai attiré à moi des personnes qui m'ont écrasée, qui m'ont fait me sentir moins bien finalement, pas assez, pas suffisante, etc. Et tous ces mots, toutes ces pensées, toutes ces attitudes finalement que j'ai et que j'ai eues envers moi-même elles viennent toutes de mes blessures. Mais j'ai compris avec le temps que ces mots et ces pensées, que ces émotions aussi elles n'étaient pas moi. Ce n'est pas quelque chose qui me dicte, ce n'est pas quelque chose qui me définit. parce qu'en fait tout part de soi et j'en viens au pardon. Le pardon doit venir de soi. Si tu veux te pardonner tu ne peux pas juste te lever le matin et dire aujourd'hui je vais me pardonner. Ok, mais te pardonner de quoi ? De quoi as-tu envie slash besoin de te pardonner pour avancer le cœur léger ? Le premier travail qu'il y a à faire ce n'est pas de changer ses relations parce que souvent on entend que change ton environnement et tout changera autour de toi. Je pense que les relations, l'environnement c'est quelque chose qui va naturellement évoluer un peu comme une conséquence. Mais le premier vrai travail qu'on a à faire c'est un travail qui est à faire sur soi et avec soi. Quand j'ai quitté mon travail je suis partie à Bali ensuite je suis partie en Australie et je me rappellerai très bien l'Australie aura été ma dernière petite amouette on va dire avant que je me dise ok là en fait stop. Il faut que tu te recentres sur toi-même il faut que tu apprennes à te connaître que tu comprennes en fait pourquoi ces mêmes schémas en fait continuent de se répéter et une fois que tu auras compris d'où ça vient parce que très sincèrement il y a 4 ans je n'avais pas notion je n'avais pas conscience de ce qu'était l'amour de soi de ce qu'était le respect de soi les 5 blessures de l'âme j'en avais aucune idée et si tu m'écoutes c'est incroyable déjà tu es sur un vrai chemin de prise de conscience de connaissance parce que ça veut dire que tu écoutes des podcasts tu lis potentiellement des livres tu écoutes des livres bref tu te nourris parce que tu te rends compte qu'il y a quelque chose dans ta vie en toi qui te fait mal et tu vas chercher des réponses tu vas chercher des clés de compréhension pour arriver à vivre ta vie avec tellement plus de sérénité le yoga et j'adore reprendre l'exemple du yoga parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans ma pratique et un peu dans mon enseignement c'est plus du yoga à proprement parler que je fais que j'enseigne le yoga fait partie on va dire c'est un élément et là je parle de yoga physique pour le coup sur le tapis c'est un élément que je vais intégrer dans le mouvement parce qu'il y a des choses qui m'intéressent dans le yoga dans les asanas que je vais combiner avec d'autres clés de compréhension d'autres enseignements qui viennent soit de training de formation soit de personnes que j'ai rencontrées soit moi-même en fait de mon chemin de gymnaste d'avoir fait de la danse ou tout simplement les choses dans lesquelles mon corps m'invite quand il en vient la philosophie du yoga là c'est autre chose la philosophie du yoga c'est vraiment quelque chose qui moi j'ai été baignée dedans en même temps que les asanas parce que j'ai commencé le yoga avec l'ashtanga donc de pair avec l'ashtanga avec les postures de la séquence d'ashtanga vient la philosophie du yoga et je pense que j'ai énormément de gratitude d'être rentrée dans le yoga par l'ashtanga et c'est encore aujourd'hui je ne fais plus d'ashtanga mais si de temps en temps j'ai l'occasion d'en faire j'en fais ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire tous les jours mais c'est quand même une pratique que je trouve très bonne très forte pour le corps pour l'esprit avec une moindre mesure j'ai envie de dire savoir bien contrebalancer les choses c'est important mais voilà la philosophie du yoga que j'ai apprise via l'ashtanga c'est que des clés de compréhension que des grilles de lecture qui m'ont permis justement de faire des parallèles entre une philosophie traditionnelle indienne et le monde moderne western dans lequel moi je vis on va utiliser santosha on va utiliser tapas on va utiliser toutes ces notions de yamas et de yamas pour finalement dans notre vie apprendre à lâcher prise apprendre à vivre chaque seconde qui passe dans cet instant présent à savourer les choses à être détachée à vivre pour soi etc etc et moi c'est toutes ces choses là qui m'ont permise de comprendre d'où venaient d'où venaient mes blessures et c'est dingue mais une fois que j'ai j'ai réussi à remonter tout ça parce que finalement j'en suis venue à la version vraiment la plus jeune de moi et avant ça j'ai aucune blessure qui me vienne en tête j'ai rien de en tout cas de traumatique qui me soit revenu avant ce moment là que j'ai compté juste avant et il y a des choses qui se sont passées après que j'ai conscientisé une fois que j'ai réussi à on va dire à retrouver le point initial donc cette cette blessure cette blessure racine et dès lors que j'ai revisualisé réimaginé un peu toute cette situation que je me suis rappelée que tous ces souvenirs visuels me sont revenus c'est là en fait que j'ai pu commencer mon chemin vers le pardon avec des lettres avec des mots avec des rituels de méditation de respiration de reconnexion à mon corps pour me pardonner et pour me dire ces mots là je te pardonne avec la sincérité la plus la plus belle et la plus forte qu'il soit dans l'intimité évidemment d'un espace qui sera le tien parce que c'est dans cette intimité que tu pourras communiquer avec toi-même et que tu pourras te sentir en sécurité d'exprimer ces mots parce que je pense que c'est très intime c'est très vulnérable et c'est finalement aussi pallier à une forme de honte de culpabilité de peur qui sont trois émotions tellement fortes mais quand on prend son courage à deux mains et qu'on se sent enfin prêt c'est là en fait que cette magie-là elle opère pose-toi cette question de quoi en fait tu souhaites te pardonner de quoi est-ce que tu as besoin aujourd'hui de te pardonner pour avancer avec le cœur léger j'avais donné ces petits exercices en newsletter et je vais les redonner ici parce que je pense qu'ils sont très forts des petits exercices de journaling à faire déjà de lister cinq de tes défauts et de les transformer en qualité par exemple au lieu de te dire je suis quelqu'un de trop impulsif tu vas dire je suis quelqu'un de spontané une fois que tu auras listé ces cinq défauts de nulle qualité demande-toi ce que ces qualités apportent à tes proches mais aussi à tes moins proches grâce à ma spontanéité je suis une amie fidèle sincère loyal grâce à ma spontanéité je suis une travailleuse proactive je suis une collègue qui est présente en toutes circonstances etc. et enfin demande-toi dans quelle situation c'est très ta personnalité dont il un jour fait défaut et de quelle manière tu peux composer de sorte à adoucir un petit peu ces relations et la manière dont tu vas vivre maintenant tes relations exemple au lieu de répondre de manière impulsive au lieu de répondre de tac au tac à mes messages je prendrai systématiquement 24 heures avant de répondre à un message par exemple quand je reçois un message et je sens l'émotion venir qui est une émotion on va dire j'aime pas catégoriser mais on va dire négative au sens où je sens qu'elle elle fait naître en moi quelque chose je sais qu'il va pas ressentir quelque chose de bon si je réponds immédiatement donc je préfère me laisser 24 heures je me dis soit je suis fatiguée soit je suis piquée quelque part donc je vais me laisser un petit peu le temps d'apaiser un peu mon coeur d'apaiser un petit peu mon âme mon esprit avant de répondre à ce message et peut-être que j'y répondrai jamais parce qu'en fait avec le temps je me serais rendue compte qu'en fait soit ça méritait pas de réponse et que le silence était bien plus fort en tant que réponse soit que en fait tout simplement j'étais pas prête là je suis pas capable de répondre à un message comme celui-là et je préfère ne pas répondre au risque de me faire défaut si tu as encore du mal à savoir en fait de quoi tu as besoin de te pardonner mais que tu ressens en fait qu'il y a quelque chose en toi qui est lourd c'est de mettre sur le papier ce qui te vient en tête quand on te parle de honte qu'est-ce qui te fait ressentir de la honte envers toi-même qu'est-ce qui te fait de ressentir de la culpabilité envers toi-même qu'est-ce qui te fait ressentir de la colère envers toi-même qu'est-ce qui te fait ressentir de la tristesse envers toi-même et enfin qu'est-ce qui te fait ressentir du regret envers toi-même sache qu'aucune de ces émotions n'est négative et que chacune de ces émotions c'est un messager de ton enfant intérieur c'est une lettre ouverte que toi seul est en mesure de déchiffrer et si tu as envie de faire de cet exercice un rituel sacré tu peux écrire sur un papier tes réponses et ensuite les faire brûler un à un pour vraiment en fait symboliquement laisser au passé ce qui appartient au passé appelle-toi que ni tes émotions ni tes blessures ne te définissent que la seule personne qui t'enferme dans tes souvenirs c'est toi tu es libre à tout moment de te pardonner tu es libre de te reconstruire et tout simplement tu mérites d'être libre j'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna une communauté bienveillante que j'ai à coeur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada